Bonjour mesdames et messieurs, mesdames et messieurs les académiciens, j'ai le bonheur de remplacer cette année Christophe Onodibio pour poursuivre la conversation que vous aviez engagée l'année dernière en prélude au concours de la biographie et souhaité pérenniser cette année. Alors c'est un moment extrêmement rare de vous entendre parler à la fois de l'histoire de l'académie et de votre actualité et je suis évidemment ravie que cela se déroule dans le cadre du livre sur la place et à Nancy. Vous venez pendant une heure de rencontrer deux classes qui vont être jurées du concours des lycéens. L'une est une classe du lycée de la Malgrange à Jarville à côté de Nancy, l'autre du lycée Jean Zé à Jarny et le concours des lycéens devient de plus en plus prescripteur. Depuis, je crois, André Imaquine en 1995, jamais, plus jamais, leurs votes n'ont été les mêmes que les vôtres. En 2011, c'était Carole Martinez, vous choisissiez Alexis Geny, l'année dernière, vous choisissiez Jérôme Ferrari, il prenait Joël Dicker qui a fait un parcours cet hiver au niveau vente énorme. Est-ce que vous avez la sensation que leurs critères de jugement sont différents des vôtres ? D'abord, une remarque, je crois que c'est la première année, l'année qui vient de passer, où le prix Goncourt de l'hystéen a dépassé en vente le prix Goncourt que nous avons donné. Pour un livre que vous n'aviez pas aimé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a défendu Joël Dicker ? J'ai écrit Philippe Claudez. Moi, j'étais fou de ce livre. Certains ont beaucoup aimé. Ah oui, oui, oui. Moi, je me suis battu comme un lion pour qu'il ait le... J'ai perdu la bataille pour qu'il ait le Goncourt. On aurait fait un million, le lion... Le lion est rentré dans sa cage. Oui, il est rentré dans sa cage. On aurait fait un million d'exemplaires. Enfin, il aurait fait un million d'exemplaires. C'est intéressant parce qu'on reçoit un petit journal des lycéens qui font le Goncourt des lycéens. Il y a une réflexion d'une lycéenne à propos de Joël Dicker qui est très intéressante. Elle dit, on comprend tous les mots. C'est un petit peu inquiétant. C'est quand même pas gentil pour les lycéens, ça. Non, mais je vous dis ce qui est écrit. Moi, je ne veux pas être gentil ou méchant. Je suis objectif. Ceci dit, c'est important de comprendre tous les mots. Oui, mais on peut faire aussi l'effort, quelquefois, quand on n'a pas de vocabulaire, de prendre un dictionnaire. Bon, on a compris que Patrick Rambeau n'avait pas voté pour Joël Dicker. Non, Patrick n'avait pas aimé. Patrick n'avait pas aimé. Mais je pense qu'il était important parce qu'il flirtait avec un genre littéraire qui a de plus en plus de succès, qui est le thriller. De plus en plus de gens en lisent. Moi, j'en lis, j'en consomme énormément. Et j'avais trouvé que Dicker, justement, faisait entrer le thriller dans la grande littérature, même si, effectivement, il avait des mots simples. Et ses personnages étaient très forts. Sa construction était formidablement bien faite. Et c'est ce que j'appelle le livre plaisir. C'est le livre dont j'avais tout le temps envie de tourner la page. J'aurais trouvé un pareil cette année. Allez, Philippe, vous qui avez été un Goncourt des lycéens qui a énormément vendu, on le dit, plus cette année-là, avec le rapport de Brodeck, que le Goncourt. Oui, c'est possible. Je ne me souviens plus. Mais je voulais revenir sur le livre de Joël Dicker que j'ai lu, que j'ai aimé dans sa catégorie, mais qui ne me paraissait pas avoir sa place dans une sélection Goncourt, et encore moins être couronné par le prix Goncourt. Et j'étais il y a eu quelques semaines en Angleterre pour un festival de littérature. Et il se trouve qu'on va avoir, puisqu'il va être traduit bientôt, le même éditeur en Angleterre. Et cet éditeur dit, le pauvre Joël Dicker pense que tu le détestes. Je dis, mais non, ce n'est pas le cas. Son livre est bien fichu. Il est correctement écrit dans le genre qu'a défini Didier. Mais je trouvais que ce n'était pas de la littérature au sens où on peut l'entendre pour un prix Goncourt. Oui, alors quels sont les critères pour être Goncourt ? Il n'y en a pas, mais il n'y en a par défaut. C'est-à-dire que moi, ce que je reprochais à ce livre, qui encore une fois, je dis chapeau à l'auteur, parce que c'est un livre extrêmement efficace, bien construit, qui emmène le lecteur. C'est ce qu'on appelle un page-turner en langage anglo-saxon. T'as vu, on a envie de tourner les pages, et on en parlait tout à l'heure avec les lycéens. Mais d'un autre côté, moi, ce qui me dérangeait fortement, c'est qu'il n'y a pas de travail sur la langue. La réflexion que racontait Patrick d'une lycéenne, elle va dans ce sens-là. C'est-à-dire que, à la limite, j'allais dire, c'est presque normal pour un livre de ce type. La langue n'est pas un enjeu. Il n'y a pas un travail poétique de la langue. C'est-à-dire que ce n'est pas un auteur qui a utilisé la langue française pour approfondir sa dimension musicale, poétique, imaginative, etc. Il met la langue au service de l'histoire. Et grand bien lui fasse, puisque c'est très efficace. Mais moi, quand je lis des livres pour le prix Goncourt, j'essaye d'avoir les deux. J'essaye d'avoir une histoire qui soit intéressante, qui m'intéresse, et aussi une langue, enfin, un livre qui met en travail la langue. Bernard, est-ce que les critères sont différents ? Tu lui reproches de l'avoir écrit en langue suisse, d'une certaine manière, non ? C'est un peu ça. Il y a eu une offensie suisse depuis quelques années avec pas mal d'auteurs. Alors, je dois dire que vendredi dernier, quand votre liste Goncourt est parue, j'étais justement dans un salon du livre suisse à Morges que nous avons un peu impulsé à Nancy. Et j'ai découvert, au milieu d'un salon, l'effet de la publication de votre liste. C'était très impressionnant. Il y avait des attachés de presse qui n'osaient pas dire à leurs auteurs qu'ils n'étaient pas, qu'ils ne faisaient pas partie de la liste. Il y avait ceux qui étaient hyper heureux et qui, évidemment, n'arrivaient pas à le cacher même devant les autres. Et puis, il y avait un auteur suisse qui ne s'y attendait pas et qui a poussé un cri de joie en entendant ça. Est-ce que vous avez conscience, même si vous dites, mais on n'écrit pas pour le Goncourt, etc., de cette pression, de ces déceptions ? Est-ce qu'il y a parfois des écrivains qui vous reprochent vertement de ne pas être sur la liste ? Ce n'est pas ça, mais on a tout à fait conscience de ce qu'on peut produire dans la mesure où on l'a eu soi-même. Vous l'avez eu, oui. Donc, on a vécu tout ça. Et moi, c'était le pire mois de ma vie. C'était le mois... Pourtant, je n'étais pas anxieux, mais il y avait une pression telle. J'avais eu le prix de l'Académie française trois semaines avant. Et j'étais resté sur la liste du Goncourt. Et moi, je n'ai pas de pression. C'était bon, hein ? Je n'ai pas de pression personnelle, personnellement, bon. Mais j'ai eu des pressions avant, d'abord, l'Académie française, parce que je devais l'avoir. C'était fait, c'était plié. Et j'ai eu des pressions de mon éditeur, tout de même. Du genre... Il fallait que je refuse l'Académie, en fait. On m'a demandé ça. Je ne peux pas leur dire à ces gens, je n'en veux pas, remettez-le dans votre poche. C'est très mal élevé, je ne peux pas faire ça. Donc, on m'a tiré la gueule, quand même, pendant un certain temps. Et en me disant... Alors, c'était Yves Berger, à l'époque, chez Grasset. Dès qu'ils me croisaient, ils disaient, « Ah, ben, très bien, tu refuses le Goncourt. » Je dis, « Mais je refuse de rien du tout. » Mais d'abord, on n'est jamais sûr de l'avoir, c'est quand c'est grotesque. Mais c'était comme ça tout le temps. Tu verras, quand tu es à le Goncourt, il faudra que tu prennes un conseiller fiscal. C'est gentil, mais bon. Et puis, j'étais resté dans les 4 derniers. C'est là encore, c'est encore le pire de tout, pendant plus d'une semaine. Et alors là, vous voyez débouler chez vous Paris Match, Antenne 2, tout le monde déboule chez vous, car ces gens font des reportages sur les 4 derniers. Et le lundi fatal, ils en jettent 3. Mais Paris Match arrive et vous dit, « Qu'allez-vous faire de tout cet argent ? » avant, c'est vicieux, c'est même sadique. Antenne 2 arrive, fait un reportage, et pareil, comme si vous l'aviez eu. Et puis, il y en a 3 qui sont jetés, après. Et vous pouvez être dans les 3 qui sont jetés. Donc, c'est redoutable. Alors moi, je ne suis pas très tendu, je ne suis pas très angoissé de nature, mais là, c'était un peu compliqué. Donc, je vois très bien ce qui peut se passer. Donc, je mesure les effets. Paul Constant, qui est nouvelle académicienne Goncourt, vous avez vécu le prix Goncourt une année où toute la presse était odieuse parce qu'elle voulait Houellebecq. Elle n'a pas eu de chance, c'est vrai. Non, moi, j'ai été 4 fois en finale du Goncourt. Je tiens quand même à le rappeler. J'ai fait partie chaque fois des 4 ou des 3 derniers. Et une fois, je n'ai pas eu le Goncourt à égalité de voix avec celui qu'il a eu puisque le président du jury, au second tour de scrutin, a mis sa double voix sur Allée simple de Van Kovlart. Mon éditeur m'a offert pour me consoler un bulldog. Si j'avais eu le Goncourt, j'aurais pu avoir une meute et circuler que tirer par des bulldogs. Un bulldog. Un petit bulldog, Justine. Donc, il y a un effet qui est assez angoissant, c'est qu'on n'écrit pas pour le Goncourt. En tout cas, mes premiers romans, mon premier roman, j'étais tellement contente d'ailleurs d'être édité par l'éditeur de mes auteurs préférés qu'on ne pense pas. Et même chaque livre, on n'y pense pas. Mais il y a une espèce de pression qui fait qu'on se retrouve comme un cheval de course sur le terrain de course et on se met à courir sans vouloir vraiment courir qui est extrêmement désagréable. Si bien que la dernière fois quand j'ai eu le Goncourt, j'avais demandé que mon livre ne paraisse en avril. Le fameux Goncourt. En avril. Donc, pour ne plus être sur les listes. Et même, j'avais eu envie cette fois-là d'envoyer une lettre à l'Académie Goncourt en leur disant merci beaucoup, merci beaucoup, on va arrêter ce pas de deux. et mon fils m'a dit tu es... Exactement, il m'a dit c'est prétentieux de faire ça. Il me dit tu fais rien. Et puis, j'ai eu le Goncourt avec la malheureuse année Houellebecq où la presse avait décidé que c'était lui et qui n'était pas... qui avait été débarqué en cours de route et moi, j'ai eu le Goncourt j'allais dire contre... pas du tout contre... contre François Sureau. J'ai eu le Goncourt avec cette voix et François Sureau trois voix et ensuite, il a fallu... ça a été une année horrible c'est-à-dire qu'il a fallu chaque fois les gens me parler d'Houellebecq quand un jour je mourrai on dira peut-être si j'ai encore une existence littéraire on dira Paul Constant qui a eu le Goncourt contre Houellebecq mais ça je suis sûre que la presse le sortira et j'ai même trouvé à l'étranger des conseillers culturels assez délicat pour me dire mais pourquoi vous avez eu le Goncourt pourquoi c'est pas Houellebecq donc je suis... en plus moi j'aime bien Houellebecq enfin j'aimais Houellebecq maintenant je le hais je le hais vraiment je l'ai et j'aime trop les chiens pour appeler mon prochain chien Clément une toute petite anecdote à propos de Houellebecq j'habite Aix-en-Provence Houellebecq je sais pas où il habite l'Irlande je sors de chez moi je vois un chien qui fait pipi sur mes marches d'escalier et j'étais avec mes petits-enfants et je leur dis je leur dis mais ce chien c'est ou celui de la reine d'Angleterre ou celui de Houellebecq mais il est trop grossier pour celui de la reine d'Angleterre et la dame qui est derrière la laisse me dit mais c'est le chien de Houellebecq et en plus il a fait pisser son chien à Aix-en-Provence Philippe voilà l'anecdote on parle des auteurs mais je voulais c'était une façon aussi de rendre un petit peu hommage j'ai un éditeur qui a été le mien Jean-Marc Roberts que tout le monde connaissait ici bien sûr pour dire à quel point certains éditeurs enfin tous les éditeurs sont intéressés par le prix concours mais certains éditeurs le vivent passionnément Patrick parlait d'Yves Berger qui a été une grande figure aussi des prix littéraires et Jean-Marc à chaque rentrée c'était alors déjà le plaisir de la rentrée mais il était dans une excitation enfantine et à la fois de joueurs de poker c'est à dire que il y avait ce moment qu'il attendait depuis déjà le mois de juin des frémissements de l'été et puis cet automne qui arrivait et c'était vraiment un grand plaisir de le voir y croire jusqu'au bout parce qu'ensemble lui et moi on a eu deux livres qui sont arrivés dans le dernier carré les âmes grises et le rapport de Brodec et là je peux le dire encore plus maintenant que je fais partie de l'académie je n'en avais absolument rien à foutre du prix concours moi je me suis toujours tenu à distance de ça des prix j'écris pas pour ça bon donc c'était quelque chose d'assez lointain je n'ai jamais refusé quand j'ai eu le prix Goncourt mais je n'ai jamais non plus rêvé après ça mais par contre de voir Jean-Marc qui était dans cet appétit jusqu'à la fin alors qu'on savait pourtant que c'était mort quoi grosso modo moi j'avais aucun espoir mais jusqu'à la fin on était au restaurant il attendait le coup de fil de Didier ou peut-être d'un autre de l'académie et c'était vraiment à la fois un grand plaisir de voir un grand éditeur comme ça être toujours dans l'appétit de ces prix littéraires dans ce grand moment d'excitation de l'automne et de défendre jusqu'au bout un livre en lequel il avait cru mais c'est vrai que début septembre à Nancy les éditeurs ont des stratégies avaient surtout peut-être un peu moins aujourd'hui mais des stratégies d'approche des Goncourt je m'aperçois d'un seul coup qu'il y a deux membres de l'académie Goncourt l'un qui se foutait complètement du prix Goncourt et l'autre qui aura même encore à s'en plaindre le jour de sa notice nécrologique c'est absolument effrayant c'est effrayant je me souviens très bien de Jean-Claude Fasquel qui était un très grand éditeur Jean-Claude donc j'ai eu le prix d'académie française donc j'ai été crié pour le Goncourt alors je lui ai dit excuse-moi Jean-Claude quand j'ai eu le prix d'académie française et le jour où j'ai eu le Goncourt trois semaines plus tard je lui ai dit je suis content pour toi Jean-Claude mais j'étais content pour lui parce qu'on ne se rend compte de rien quand on l'a on commence un truc un espèce de film italien des années 60 très bizarre Fellini on se prend pour Anita Eichberg devant les photographes il y a 250 photographes qui font la même photo c'est complètement grotesque et vous avez un livre jaune qui va sortir comme ils font beaucoup en noir et blanc blanc la personne ne verra rien donc vous avez un carré blanc forcément l'air idiot donc on ne se rend compte de rien au début on se dit la meilleure solution pour s'en sortir c'est je suis dans un film de Dinorizi il faut dire que le jour de la publication du Goncourt à 13h vous jouez quand même avec les médias d'ailleurs à 13h Didier est là en vedette c'est 12h45 12h45 pour annoncer le prix il y a quand même 200-300 journalistes qui sont là qui sont là c'est unique au monde ça est-ce que ça veut dire que la France est vraiment une nation littéraire cette bataille sur un livre c'est fabuleux tout le monde veut écrire un livre je vous signale tout le monde veut publier un livre en France il y en a beaucoup d'ailleurs pour les hommes politiques il faut écrire un livre et quand le Goncourt c'est dans le monde entier il est traduit dans le monde entier les premières questions sont complètement idiotes mais il ne faut pas essayer de ruser la première question que vous posent les gens c'est êtes-vous content c'est complètement stupide la première fois vous vous dites vous essayez de faire le malin vous dites non je suis furieux je crois d'ailleurs que je vais porter plainte le type ne comprend pas du tout rien à la soixantième fois quand vous posez cette question vous dites oui oui on arrête de jouer quand on se laisse porter et Tahar qui avait été le seul tout à l'heure à dire aux lycéens que quand vous écriviez et quand vous lisiez surtout vous pensiez au lecteur ça c'est ce qui a fait bon dire on pense au lecteur en général on pense au lecteur en général si par exemple moi je trouve un livre mal construit ou alors confus je me dis mais pourquoi je vais donner ce livre à lire à des jeunes qui vont peut-être nous en vouloir de leur avoir donné ça à lire je pense qu'on pense à eux d'une manière presque inconsciente parce que on cherche quand même à distinguer un livre bien écrit c'est très important avec un style c'est très important la langue et le style et l'univers et on vient ensuite bien sûr l'histoire qu'il va raconter et comment il la raconte donc ce sont des critères qui sont importants la preuve c'est l'histoire de Joël Dicker voilà un livre qui nous a tous passionnés on a lu effectivement à l'époque pas Patrick Rambeau je crois qu'il n'a pas été passionné non mais en même temps j'avais un doute je me suis dit ce jeune homme de 27 ans qui fait un livre pratiquement américain peut-être qu'un jour on va découvrir qu'il a piqué un américain quelque part on était un petit peu un petit peu méfiant donc mais il y avait quand même une écriture un peu bâclée je me dis non on ne va pas distinguer un livre avec cette écriture là c'est très important moi je tiens beaucoup à l'écriture et c'est mon critère numéro un c'est par exemple une écriture et un univers s'il n'y a pas ça bon ben je suis désolé je passe à autre chose alors vous avez tous des méthodes de lecture différentes quel est le plus grand lecteur qui a lu le plus de livres cet été c'est lui le meilleur élève le voilà et s'il a des béquilles aujourd'hui c'est pas parce que la séance a été houleuse vendredi quand même d'ailleurs on pense lui donner le prix Goncourt de la critique littéraire le lecteur le plus assidu c'est extraordinaire mais je ne sais pas comment il a fait moi je lis lentement et je n'arrive pas à lire vite je n'arrive pas je lis d'une manière très et donc ce qui fait forcément j'ai beaucoup moins lu que Philippe mais je lis quand même jusqu'au bout 32 romans cet été qui est pas mal en plus Philippe terminait son film et je me souviens que quand Philippe vous étiez en train de préparer il y a longtemps que je t'aime le soir vous relisiez vous corrigiez le rapport de Brodeck c'est à dire que vous arrivez à faire deux choses très différentes en même temps à mélanger deux univers à l'époque il y avait ça mais ça c'était bien c'est plutôt je trouve j'ai toujours un peu fonctionné comme ça de faire deux choses très très différentes ça permet de se délasser de l'une et retrouver avec appétit l'autre là pour les lectures Goncourt j'avais juste fini en fait la post-production du prochain film qui sort bientôt avant d'entamer les lectures donc j'ai lu une centaine de romans cet été mais moi je lis je lis vite je lis vraiment vite mais avec toujours beaucoup d'appétit comme on le disait tout à l'heure devant les lycéens je voulais juste revenir sur une question que vous aviez posée sur la France nation littéraire etc on l'a dit un petit peu tout à l'heure c'est le seul pays où il y a une frénésie aussi importante autour d'un prix littéraire et autour de plus largement que ce prix littéraire de cet automne littéraire quand on voit la place que consacrent les grands médias d'un pays à un événement comme le prix Goncourt ça n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde et ce moment de la saison des prix ou des publications massives de romans au mois de fin août septembre octobre c'est pareil ça n'a pas d'équivalent donc ça je trouve que c'est une chance c'est peut-être une masse très importante dans laquelle il faut un peu naviguer parfois on peut se perdre mais c'est une chance très importante et c'est représentatif quand même malgré tout de cet immense intérêt qu'on a dans notre pays pour les livres qui se voit aussi dans le nombre de traductions que nous accueillons la France est un des pays qui traduit le plus de littérature étrangère au monde ou qui accueille le plus de cinéma étranger donc il y a une curiosité de notre petit pays à l'échelle du monde maintenant pour le fait artistique le fait littéraire et j'espère que ça durera encore très longtemps à votre question on n'a pas répondu si Philippe vient de répondre est-ce que la France est un pays littéraire la réponse est oui la réponse est oui alors c'est pas seulement à cause du prix Goncourt mais parce qu'il y a une vraie tradition de la littérature dans ce pays c'est le seul pays au monde où on couronne de son vivant un écrivain comme Voltaire où on fait des funérailles nationales à Victor Hugo où il y a des salons littéraires tenus par des dames savantes très intelligentes au 17ème et au 18ème siècle et puis la France est le seul pays au monde où lorsqu'on a créé la télévision on a mis immédiatement un journal télévisé un peu de variété des jeux mais tout de suite on a dit évidemment il faut une émission littéraire c'est un réflexe qu'aucune autre télévision n'a eu au monde on s'est dit c'est pas possible exactement si vous créez un journal vous pouvez pas dire non on va faire abstraction de la littérature on mettra rien sur les livres automatiquement on met une ou deux pages ou trois pages sur les livres depuis que vous n'êtes plus là il ne s'agit pas de ça vraiment dès le départ la télévision française a dit il va y avoir une émission littéraire et il y a eu une émission littéraire qui s'appelait Lecture pour tous qui a été l'ancêtre de toutes les émissions littéraires qui se sont succédées donc vraiment on peut dire que regardez le nombre de salons littéraires de fêtes du livre Nancy en est évidemment l'une des plus éclatantes c'est ça qui fait que la France est un vrai pays littéraire et qu'on met souvent la littérature en tout cas le livre à la une des journaux dans les journaux de 20h grâce au salon du livre grâce au prix littéraire grâce vraiment à toute cette curiosité qu'il y a autour des écrivains alors donc cette rentrée littéraire 550 livres 336 j'ai appris exactement tout à l'heure roman français vous avez des méthodes différentes Bernard je me suis rendu compte cet été que vous tweetiez moins et je me suis dit tiens il lit beaucoup plus sûrement est-ce que vous lisez de la même façon pour l'académie que lorsque vous prépariez une émission est-ce que vous êtes là avec votre crayon vous a noté ou c'est plus une littérature plaisir sur un à peu près de la même façon peut-être que je prenais plus de notes quand je faisais préparer apostrophe mais j'ai toujours un crayon enfin disons un stylo avec moi où j'entoure des mots que je ne connais pas dont je vais voir le sens immédiatement dans le dictionnaire mais pas chez notre camarade suisse c'est pas ce que et puis je vais donc des phrases que je trouve très belles que je lis à haute voix quand je faisais apostrophe j'emmerdais toute ma famille quand ils rentraient du travail et je disais tiens je vais vous lire un ou deux textes comme ça alors ils disaient ils avaient autre chose à faire que de m'entendre mais quand même je les lisais et je trouvais que c'était beau et puis et donc je prends des notes mais moins effectivement que du temps d'apostrophe où là je devais faire alimenter une interview donc ça c'est tout à fait différent mais je n'ai pas changé de méthode de lecture et je lis de la même façon est-ce que vous lisez est-ce que vous lisez tous des livres vous les emportez en vacances vous avez des voitures je crois que Didier vous avez une voiture spéciale pour les livres ou est-ce que vous lisez sur tablette moi j'aimerais bien que les éditeurs numérisent les livres et nous permettent d'emporter simplement la tablette parce qu'effectivement comme je vais dans une petite maison de vacances et bien il y a une voiture qui est celle de mon épouse qui est pleine remplie qui est pleine de livres il y a je crois qu'on avait cinq valises cet été mais des belles des vraies valises des grosses valises qui étaient bourrées de livres et après comme je suis très très navigateur il faut que je mette les livres sur le bateau parce que moi je ne renonce pas à naviguer l'été mais je lis à bord et je pense d'ailleurs qu'il y a une forme de justice oui mais quand la mer a été bonne et que j'ai été content de la traverser je suis probablement plus indulgent que quand j'ai dû affronter une tempête mais enfin une mer un petit peu un petit peu houleuse et que le bateau et moi-même nous avons souffert alors là je ne suis plus grognon mais sinon lire un livre au mouillage le soir c'est quelque chose c'est un bonheur extraordinaire si on le retrouve noyé vous saurez pourquoi il y a quatre ans ou cinq ans j'ai annoncé à l'académie Goncourt je me rappelle très bien on allait séparer pour partir en vacances et j'avais dit c'est pas tout à fait à l'académie Goncourt parce qu'elle a été remplacée pour plus de la moitié j'avais dit mais dans quelques années on va emporter on emportera plus nos livres il y aura une tablette il y aura tous les livres et j'ai entendu des hurlements de protestation et d'indignation autour de la table mais c'est évident qu'on va venir on va y venir ça va et moi chaque année mais depuis donc quarante ans je quitte Paris avec mon coffre plein de livres maintenant c'est des livres autrefois c'était des épreuves c'est à dire ça va être mélangé et quand je reviens du Beaujolais et bien il y a des livres que j'abandonne ou je laisse ou je donne et je reviens avec des bouteilles de vin voilà ça a toujours été ça et vous Paul dont je n'ai pas dit que vous remplaciez Robert Sabatier que vous étiez la nouvelle académicienne et que vous aviez été entre guillemets débauchée du prix féminin vous étiez jurée féminin vous avez même présidé une débauchée consentante j'imagine qui est-ce qui vous a appelée qui est-ce qui vous a appelée qui vous a demandé j'ai pas du tout posé de candidature c'était juste une parenthèse comme ça j'ai eu un coup de fil j'ai eu d'abord François Chandernagor qui m'a demandé mais comme ça je crois que c'est un coup de téléphone comme elle m'en passe quelques fois ce que je comptais faire avec le féminin et j'ai dit que le féminin j'allais en démissionner de toute façon je voulais partir et puis et puis cinq minutes après j'ai eu un coup de fil pour me dire que j'avais été élue et l'unanimité ça fait du bien quelquefois mais on sent la bande d'amis aujourd'hui il y a vraiment alors pardon de cette parenthèse les livres que vous emportez moi j'en porte pas parce que les livres me bloquent chez moi donc c'est quand même j'habite dans un appartement qui devient hirsute et c'est les piles les piles de livres et donc je reste moi je pars pas en vacances je reste avec les livres voilà il faudra d'ailleurs que je prenne d'autres dispositions les étés les étés futurs alors ce qui me donne j'ai découvert venant d'un prix littéraire qui était le féminin où on communique très peu on communiquait très peu j'ai trouvé éblouissante la communication entre les académiciens Goncourt Internet vous réunit là ah oui oui parce que les rapports de lecture tout ça tout à fait organisé par le secrétaire général Marie Dabadi qui nous envoie les rapports des uns et des autres et puis finalement on communique et moi ce qui m'a pris beaucoup de temps en plus de la lecture c'est que je voulais faire bonne impression à mes camarades donc j'ai particulièrement soigné mes notes de lecture ah oui je les ai soignées les sangs quand même ouverts parce que je ne voulais pas les blesser parce que si des fois ils préféraient ce livre laissant tout choix ouvert donnant modestement mon avis et faisant des rapports de lecture peut-être que je ne les soignerai pas autant à l'avenir et vous Bernard les rapports de lecture je l'ai fait exprès j'ai vu que vous étiez en train de prendre des dots oui mais quelle est la question les rapports de lecture vous aussi non moi j'ai fait beaucoup plus court c'est probablement sur l'influence de Twitter j'ai fait beaucoup plus court 146 j'ai admiré non mais j'ai admiré ils faisaient des notes de lecture mais si bien faites qu'elles auraient pu être publiables immédiatement mais ils vont se calmer ils vont se calmer parce qu'ils sont nouveaux alors moi au début effectivement je soignais maintenant non mais on peut dire en trois quatre lignes ce qu'on pense d'un livre on est assez on adepte tous les deux de la manière assez brève après tout il s'agit de trouver la phrase qui va inciter vos petits camarades à lire ou à ne pas lire le livre qu'on vient de lire voilà je pense que la liste que nous envoie Patrick est très marrante moi je l'adore cette liste parce que vraiment c'est extraordinaire parce qu'il flaire les livres et pour chaque livre il a un petit mot qui nous fait rire et c'est très sympathique un mot si l'auteur le connaissait il ne s'en remettrait pas ça ça reste très confidentiel ça reste confidentiel alors j'ai découvert quand même que plusieurs d'entre vous lisent d'abord les livres des écrivains qu'ils suivent depuis des années c'est à dire que finalement vous les favorisez un peu c'est François Nourissier qui disait que le profil le meilleur profil d'un Goncourt c'est un écrivain qui a 35-40 ans avec 3 ou 4 romans derrière lui est-ce que c'est et 2 enfants ? peut-être de la même femme peut-être ah non non pas de la même pas de la même romanesque il faut au moins 3 femmes absolument je vous suis d'ailleurs on va parler de Jean Renoir il a eu 3 femmes j'en connais d'autres celles qui sont oui mais je ne sais pas je voulais que je réponde à votre question sur le fait que vous pas sur les 3 femmes mais sur le fait que vous commenciez par lire les écrivains que vous suiviez non mais ça c'est normal non mais ils ne sont pas plus avantagés au contraire même je pense parce qu'on les lit les auteurs qu'on connait bien dont on dit tiens j'ai la curiosité de lire son nouveau roman on les lit ça au mois de juin enfin moi je les lis au mois de juin donc ils seront peut-être handicapés quand on va fin août ils seront on les aura un peu oubliés alors que au mois d'août moi je lis surtout des premiers romans des auteurs que je ne connais pas et peut-être ceux-ci tirent-ils du bénéfice du fait que je les lis plus tard que les autres on ne vote pas toujours pour ses amis même si ce sont des amis ils peuvent se planter aussi c'est possible ça peut arriver ils ont le droit de se planter oui oui c'est pareil alors Philippe vous avez la méthode des 40 non vous n'avez pas la méthode des 40 pages vous allez plus vite il faut dire que si vous avez lu 100 livres on en parlait tout à l'heure avec les lycéens non mais l'essence c'est ce vraiment que j'ai lu en entier il y en a d'autres que j'ai feuilletés mais Patrick tout à l'heure et Paul Paul disait qu'il fallait donner la chance à l'auteur de développer son propos et de nous happer dans son univers donc 40 pages 80 pages et Patrick disait qu'on se rendait peut-être compte on peut se rendre compte un peu plus rapidement si ça nous intéresse ou pas si c'est mauvais ou pas c'est vrai que moi généralement au bout de 10-15 pages j'arrête quand ça ne m'intéresse pas quand ça ne me touche pas ou quand je trouve que c'est très mauvais considérant aussi une chose c'est que l'éditeur enfin l'auteur aidé par son éditeur s'il soigne mal ses premières pages c'est quand même du travail mal fait oui si on commence à lire et qu'on pense à autre chose ça arrive alors je sais que je termine juste sur un point il y a des lectures qu'on fait aussi au mauvais moment et ça je me méfie de moi-même c'est à dire qu'il y a des livres que je n'aime pas ou dans lesquels je n'entre pas mais que je laisse de côté en me disant mais ce n'est peut-être pas le bon moment d'autant qu'entre temps j'ai reçu des notes des uns et des autres qui me disent celui-là il est bien donc je reprends le livre un mois ou un mois et demi plus tard et c'est vrai que parfois mon avis change complètement je voudrais attirer l'attention d'ailleurs de mes confrères et de vous-même sur le fait que on ne dit pas toujours de la même façon selon qu'on est de bonne ou de mauvaise humeur alors ce n'est pas que je sois cyclotimique mais c'est vrai qu'il y a des moments vous êtes des journées vous êtes dans l'euphorie ça va très bien vous avez la famille vous êtes amoureux vous allez faire un très bon repas vous allez très bien puis d'autres fois le grognon il fait mauvais il y a des embrouilles épouvantables donc le livre risque de bénéficier du bon climat psychologique dans lequel vous êtes ou au contraire pâtir d'une sorte de petite pointe de pessimisme de la journée donc du temps que je faisais apostroche je me méfiais beaucoup de ça chaque fois je me disais parce que tu ne devras pas reprendre le livre que peut-être tu n'as pas aimé parce que tu n'étais pas finalement bien disposé à son égard et pour le concours c'est un peu la même chose et souvent d'ailleurs les notes de mes camarades me permettent de reprendre un livre que j'ai parfois abandonné au bout de 40 pages peut-être 50 ou 100 en me disant non il en fait 400 j'arrête c'est pas très bon et puis en m'apercevant qu'il disait des choses que je n'avais pas perçues moi-même dans le livre peut-être par inintelligence on ne peut pas écarter cette hypothèse ou tout simplement parce que je n'étais pas en forme ce jour-là comme un athlète peut l'être comme un joueur de football l'est ou ne l'est pas certains soirs oui mais je crois qu'on soit grincheux ou hilar un livre nul c'est nul oui mais ça dépend il y a des moments aussi tu sais très bien où on est tu es comme les autres tu as des moments c'est ce que je disais mais je pense au vu de tes notes d'ailleurs que tu es plus souvent grincheux pas du tout mais pas du tout pas du tout en plus pas du tout je ne suis pas très grincheux mais c'est Léon Daudet qui disait ça qui était à l'Académie Goncourt qui remplaçait son père qui était mort entre temps oui il disait il y a des livres très mauvais des livres médiocres et des bons livres ce n'est pas subjectif voilà ce que disait Léon Daudet et je suis assez vrai c'est pas subjectif je crois Paul moi je crois qu'il en est des livres comme des personnes il y a des personnes avec qui on a envie d'être amis qui vous conviennent et puis il y a des personnes qui ne vous conviennent pas et elles ont beaucoup de qualités donc il y a toute cette on n'est pas ce n'est pas mathématique il n'y a pas le bon livre en soi il y a le bon livre pour une personne il y a le bon livre pour un lecteur et même si on vous certifie qu'un livre est bon quelquefois vous ne le trouverez pas bon parce qu'il n'est pas bon pour vous tout simplement et moi si je donne un peu plus de pages au livre c'est que je crois qu'un roman simplement un roman c'est une structure et je fais très attention aux structures romanesques autant qu'aux premières phrases ou aux premières pages dont on sait que dans les ateliers d'écriture américains on dit et ça ça vient du journalisme on dit toujours aux écrivains il faut soigner votre première phrase alors quelquefois il y a des premières phrases remarquables et puis c'est le vide après non la structure un roman c'est un bateau et il faut qu'il puisse naviguer ce que tu dis c'est ce que disait Françoise Giroux pour les articles il disait qu'il faut commencer très fort la première phrase ça détermine le reste les gens liront l'article ou pas elle avait raison on parle de Françoise Giroux je pense à la presse fin août quand paraissent les livres de la rentrée la presse très souvent met l'accent sur un livre très fortement est-ce que vous lisez la presse à ce moment là est-ce qu'elle peut encore vous influencer ou est-ce que d'une certaine façon elle ne vous énerve pas et vous ne vous dites pas ils essayent de nous influencer et donc de prescrire eux le Goncourt c'est plutôt amusant parce que ça ne marche jamais c'est toujours des trucs oui oui ça ne marche pas finalement c'est un handicap pour un écrivain moi ça m'amuse d'avoir de trop bons papiers en août non parce que les journalistes savent déjà qui va être le Goncourt nous on ne sait pas nous on ne sait pas le jour où eux ils savent toujours très bien c'est un truc rigolo totalement parce que nous-mêmes on ne le sait pas on ne sait absolument pas parce qu'on arrive et puis il y a un vote et personne ne peut dire à l'avance ce qu'on votera parce que finalement c'est vraiment très démocratique donc bien sûr qu'il y a des livres qui sont qui sont assez qui vont dans le bon sens mais en même temps on ne peut pas dire d'avance quand on lit au mois de juin ou juillet à cette année le Goncourt sera pour tel ou tel ils se moquent des lecteurs ils se moquent ils ne peuvent pas savoir ils n'ont aucune influence mais surtout quand on voit quand ils se trompent non je vais quand même défendre mes confrères parce que là vous non là vous avez une sorte de mépris général pour la profession que je trouve insupportable pas du tout non 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 pas du tout j'ai moi-même été journaliste autrefois Bernard oui mais on ne s'en souvient pas oui tu as tort tu as tort et donc non je pense que il y a des critiques j'ai toujours lu mes confrères avec souvent admiration parfois avec agacement et j'ai souvent mais ça ne date pas d'aujourd'hui depuis que je suis à l'Académie Goncourt depuis que je suis journaliste débutant au Figaro littéraire il y a plus de 40 ans et donc je les ai toujours lus avec profit parce que je crois qu'un journaliste qui ne lit pas ses confrères c'est un mauvais journaliste et donc je lisais autrefois les signatures les feuilletons du monde de tas d'autres journaux et puis j'ai continué de les lire et très souvent je l'évoquais il y a un instant du temps d'Apostrophe très souvent je reprenais un livre parce que je m'apercevais que telle critique en qui j'avais confiance disait des choses que je n'avais pas perçues très modestement dans le livre que j'avais lu peut-être que je l'avais mal lu et donc je le reprenais parfois j'étais je maintenais ma position et parfois je me disais il a raison et plusieurs fois j'ai invité des écrivains sur un ou plusieurs articles que j'ai lus et qui m'ont donné de la curiosité pour l'auteur que j'avais malencontreusement dédaigné ça m'est arrivé et aujourd'hui encore je les lis en me disant est-ce que j'ai eu raison est-ce que j'ai pas raison j'ai raison ou tort de ne pas retenir ce livre dans ma liste donc j'ai une sorte de dialogue même avec sans qu'il le sache évidemment avec des critiques en qui encore une fois j'ai confiance par exemple pour parler pas pour cette année mais l'année dernière par exemple il y avait eu un livre qui nous avait laissé indifférent et qui a fait la une de Libération avec 5 pages et la une du Monde avec 2 pages et ce livre moi je trouvais tellement insignifiant et mauvais et pourtant il y a des journalistes qui ont trouvé que c'était l'événement littéraire de l'année c'était le livre de Christine Angot il y a eu 5 pages dans Libération et 2 pages dans le Monde avec la photo de la dame en première page du Monde Quotidien ce qui oui j'ai dit Christine Angot et donc nous on était un peu ça vous a interpellé mais qu'est-ce qui se passe alors on avait pas envie de le relire mais c'est pas possible alors que c'était bon c'était un effet de mode je sais pas pour dire qu'on est parfois bien sûr qu'on est attentif à ce qui s'écrit mais parfois on n'a plus confiance dans certains critiques depuis quelques années moi je n'ai plus de confiance même d'ailleurs pour le cinéma parfois on voit des critiques du cinéma qui vous découragent d'élire d'autres critiques donc c'est pour moi en tout cas il y a un changement de regard sur la critique moi je me suis toujours tenu à l'écart en fait des critiques c'est-à-dire je ne les ai jamais lus ni par rapport au livre que je faisais ni par rapport au livre des autres plus pour des questions de temps c'est pas du tout du mépris mais je préfère le consacrer à la lecture des livres plutôt qu'à la lecture des commentaires sur les livres et encore plus au cours de ces étés où je ne lis que les livres et je ne sais absolument pas de quoi la presse parle il faut que j'attende la première réunion la semaine dernière pour qu'on me dise il y a eu une page sur un tel un tel mais bon ça n'a aucune influence les rares critiques que je lis parfois c'est dans les salles d'attente des hôpitaux des médecins donc hier j'étais dans un marais clair de 2001 donc c'est toujours intéressant de lire un peu ce qui était critiqué comme ça 12 ans après et de remettre un petit peu les pendules à l'heure au fond on voit bien la différence le clivage qu'il y a entre eux qui sont tous des écrivains et moi qui ne suis que journaliste c'est que ces écrivains là finalement sont peu sensibles à ce qu'écrit la presse et moi qui suis journaliste au contraire je reste sensible à ce qu'ils peuvent écrire mes confrères donc c'est pour ça que dans le jury je reste journaliste ce projet de savoir Bernard en tout cas depuis que je suis à l'académie et il a il a toujours eu le souci quand même du grand public et surtout la manière dont les médias vont réagir et recevoir ce prix et c'est Bernard qui nous avait attiré notre attention sur l'heure de donner l'heure exact de donner le prix pendant des décennies c'était 13 heures et il nous a dit mais c'est pas possible il faut donner la possibilité aux journalistes qui ont le journal à 13 heures de pouvoir l'annoncer et c'est pour ça qu'on le donne depuis maintenant 3-4 ans à 12h45 et ça c'est très bien la preuve que nous faisons confiance vraiment aux journalistes aussi la contribution au Goncourt restera légendaire c'était une bonne idée c'était une bonne idée alors cette année vous publiez une liste de 15 noms c'est le maximum je crois elle est plus large on peut aller moins on peut publier moins mais pas plus voilà elle est plus large que celle de l'année dernière par exemple il y en avait 15 je croyais qu'il y en avait 12 non 15 bon est-ce que je ne vais évidemment pas vous ne répondrez pas à la question sinon vous demandez vos préférences mais est-ce que c'est une belle année littéraire pour vous est-ce qu'il y a des perles rares dedans et est-ce que déjà vous vous savez quel sera le Goncourt non non les discussions n'ont pas encore c'est une très belle rentrée moi en tout cas il y a au moins 4 livres que j'ai absolument adoré qui sont formidables je ne vais pas les dire lesquels mais enfin bon il y a des livres sur cette liste que j'adore mais je ne sais pas pour lequel je vais voter enfin parce que ça dépend vraiment de l'humeur du jour Philippe oui oui mes découvertes et mes grands plaisirs sont venus un peu plus tardivement c'est à dire qu'il a fallu attendre les dernières semaines de lecture pour que soudain je tombe sur des livres qui m'ont vraiment beaucoup plu et comme tard il y a 3-4 livres comme ça que j'aime énormément sans savoir aujourd'hui vers lequel va se diriger mon vote et j'allais dire enfin même la prochaine étape c'est à dire en garder 8 sur cette liste de 15 je crois que bien malin on pourrait savoir qui on va garder on ne le sait pas nous-mêmes ça va être très difficile Bernard je pense que l'année dernière à la même époque je savais que ça se disputerait entre Ferrari et comment il s'appelle Deville Patrick Deville non non Deville entre Deville et Ferrari ça je savais aujourd'hui je suis incapable de le dire vraiment je ne le sais pas je me peux vraiment avec la meilleure moi personnellement je trouve que c'est une production de très bonne qualité avec de bons romans mais il n'y en a pas un dont on se dit ouais c'est extraordinaire il n'y a pas l'évidence c'est formidable c'est pas les bienveillants c'est pas l'année des bienveillants voilà je pense que c'est un peu ça mais donc le choix va être très 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 compliqué à mon avis je ne suis pas d'accord avec ce que vient de dire Bernard pour moi il y en a un qui est mon chouchou absolu je n'irai évidemment pas de quoi il s'agit c'est encore Joël Dicker mais je crois qu'on serait capable aujourd'hui à peu près de donner le carré final le quartet les quatre titres qui non Patrick les quatre hier avec Didier on a essayé de faire ce quark et je suis rendu compte que non on n'était pas vraiment on verra ça à un livre près on était d'accord on a été tiercé un tiercé et Didier qui est le plus ancien est-ce que vous avez un regret une année rétrospectivement sur un concours que vous n'avez pas attribué quel est je regrette qu'on ne l'ait pas donné à Dicker ça je le regretterai mais vous leur faites mal là parce que j'ai trouvé que l'écriture ou la non-écriture ou la sous-écriture de Dicker était exactement celle qui convenait à son histoire alors que l'écriture de Ferrari m'a paru en poulet excessive par rapport à l'univers à ce petit café corse qui décrivait pourquoi faire du Proust pour raconter ça Proust au moins c'était Balbeck mais là j'ai pas compris j'ai pas aimé le Ferrari et j'ai adoré Dicker alors par rapport au regret que j'ai c'est plutôt des regrets de livres qui ont été couronnés je pensais qu'on se trompait mais on se trompait pas par rapport au goût je veux dire par exemple Quignard bon l'année où on a couronné Quignard j'étais pas content j'étais pas content parce que je trouvais que c'était pas un Goncourt qu'on faisait une mauvaise blague aux gens qui nous suivaient parce que le Goncourt c'est évidemment aussi un livre cadeau il faut qu'il se vende en même temps le Goncourt il faut surtout qu'on fasse pas une vacherie à la personne à qui on l'offre moi pendant des années j'ai acheté le Goncourt pour ma maman et ben voilà je lui aurais jamais donné le Quignard parce qu'elle l'aurait pas aimé c'était une femme intelligente c'était une femme érudite mais elle l'aurait pas aimé Quignard alors ça ça m'énerve quand on quand on donne un Goncourt qui en fait est un Médicis en gros c'est en gros c'est ça et je trouve quand même que depuis que j'y suis c'est bien cadré non non c'est pas à cause de moi mais peut-être parce que je le vois de l'intérieur mais c'est bien cadré il y a eu de très bons Goncourt il y a vraiment eu des années où on s'est vraiment pas trompé cette année on se trompera pas je moi peut-être que je suis plus attentif parce que je suis journaliste aussi au palmarès du Goncourt et je trouve que de temps en temps le Goncourt rate des grands noms si on en faisait la liste entre les deux sans aller jusqu'à Céline il y en a beaucoup et je trouve que par exemple je le dis très franchement je trouve que l'académie Goncourt a raté il y a deux ou trois ans Emmanuel Carrère Emmanuel Carrère devrait être sur la liste des écrivains qui ont obtenu le prix Goncourt c'est un très très bon écrivain et malheureusement il n'est même pas arrivé dans les quatre derniers et là personnellement cette année c'est la première année où j'étais furieux parce que je pense que l'académie Goncourt cette année là s'est trompé mais c'est mon avis ce n'est que mon avis et c'est l'avis d'un membre sur dix de l'académie Goncourt voilà mais je trouve que on devrait faire davantage attention au palmarès et qui est sur le palmarès des Goncourt des écrivains des écrivains qui ont une oeuvre et pas seulement un auteur qui publie un livre une fois qui est bon et puis on ne sait pas trop s'il en publiera un autre ou s'il est sept ou huit qu'il a publié avant n'était pas terrible voilà Patrick je sens que vous avez un avis différent ah non moi je suis furieux tous les ans c'est pas compliqué sauf une fois je ne suis pas d'accord en général je ne suis jamais d'accord c'est vrai et la fois où vous avez été d'accord c'était pour génie parce que je trouvais que c'est pas mal bon d'accord il aurait fallu en couper 100 pages en plus mais ça aurait été mieux mais oui cette année là je trouve que c'était le mieux mais bon je me tire une longue figure tous les ans je vais terminer en vous posant une question sur l'écriture parce que évidemment la lecture on voit que vous êtes tous épuisés par votre été de lecture vous disiez tout à l'heure Bernard que vous aviez passé un été extrêmement studieux la lecture enlève du temps à l'écriture est-ce que vous avez été plusieurs quand même à arriver à écrire cet été est-ce que le fait de temps lire il y a des écrivains qui ne lisent pas les autres comme vous disiez tout à l'heure Philippe est-ce que le fait de temps lire modifie votre écriture est-ce que vous sentez des différences mais non ce sont deux activités on se repose de l'une dans l'autre à chaque fois non moi ça ne me gêne pas vous écrivez en ce moment ah ben tout le temps puisque je ne sais que ça de toute façon qui écrit pendant l'été qui écrit pendant l'été oui bien sûr vous avez lu 100 livres Philippe terminez votre film mais en plus vous écrivez j'ai écrit et tu as lu 100 livres oui j'ai un peu écrit mais pas beaucoup vous dormez combien d'heures par nuit sans la discussion je dors beaucoup tu sais qui tu aurais dû épouser je suis très bien non non mais bon comme ça on ne sait jamais Georges Sand parce que j'ai vu Georges Sand un jour elle a fini un roman l'écriture d'un roman il était 1h ou 2h du matin elle a envoyé elle a écrit à ce moment une lettre à son mari et il était 4h du matin quand elle a commencé un autre roman voilà ça c'est magnifique à moi la vite non c'est la méline au ton du 19ème siècle en fait non mais sérieusement l'écriture au quotidien c'est un petit peu comme des gammes pour un pianiste je pense c'est à dire que même quand ça n'aboutit pas à un roman moi j'aime bien écrire quelque chose un petit peu tous les jours mais c'est des fragments alors par rapport à la question c'est vrai que comme je le disais tout à l'heure au lycéen le trop grand nombre de lectures a un effet sur moi qui moi j'adore lire j'ai tout le temps beaucoup lu mais là de façon massive et des romans français c'est un effet un peu curieux ça me déprime par rapport à ma propre écriture pendant un mois là j'étais dans une espèce de moment bizarre à ne plus avoir vraiment envie à me dire à quoi ça sert il y a tellement de livres et là ça commence à revenir mais il y a un autre appétit qui naît de ces lectures françaises c'est les lectures de littérature étrangère parce que du coup ça je mets ça entre parenthèses pendant trois mois et donc là j'ai vraiment envie de lire des auteurs étrangers Tahar tu as écrit ou pas ? non tu dis oui ou non tu as écrit ou pas ? j'ai écrit mais pas la littérature comme je collabore à des journaux à des journaux en Italie j'ai dû écrire des articles dans la liste politique tu parles de la littérature Didier est-ce que tu as écrit ? non non je ne peux pas dire d'été non Paul impossible impossible c'est bizarre non moi j'ai l'habitude de fonctionner par tiroir pendant des années avant d'avoir eu le grand cours j'ai réécrit des dizaines de milliers de pages le matin j'ouvrais un tiroir je réécrivais le canard enchaîné excusez-moi j'enfermais le tiroir après midi pouf j'enfermais j'enfermais le livre d'un chirurgien ou d'une comédienne et vers 5h j'enfermais le tiroir et je rouvrais pour moi je travaille pour moi après donc je ressemble c'est pour toi aussi j'ai l'habitude des tiroirs comme ça ça ne me gêne pas de passer de l'un à l'autre au contraire ça me repose de l'un à l'autre il y a quelque chose qui est très c'est très débilitant de lire des livres qui sont pas bons ou moyens c'est débilitant mais quand on tombe sur un grand livre c'est exaltant et parce que non pas parce qu'il vous donne des idées ou une histoire mais il vous donne une énergie un grand livre est porteur d'énergie et moi souvent j'ai commencé pas souvent parce que j'écris un livre tous les 5 ans mais j'ai commencé mes livres sur les pages blanches à la fin vous savez qu'on trouve à la fin d'un livre quand le livre était un grand livre je vous remercie je vous remercie beaucoup d'avoir passé cette heure à nous donner des informations sur l'académie Goncourt maintenant dans quelques instants il va y avoir un petit changement de scène et puis vous allez Bernard prendre le micro à nouveau pour interviewer le lauréat du Goncourt de la biographie je vous remercie je vous remercie